... Bonsoir, merci David. Bonsoir à tous. Je suis Caroline Hall, je suis directrice des relations extérieures d'un groupe qui s'appelle IONIS, qui a des écoles de commerce et d'ingénieurs, des écoles d'expertise en divers domaines. Pour vous dire, on a à peu près 19 000 étudiants, 20 écoles dans 12 villes de France, et ce soir, je suis venue avec deux étudiantes. Je vous présente Marlène Da Silva et Barbara Crepeau, qui sont un peu stressées, mais ça va bien se passer. On est venu vous parler des filles dans l'ingénierie et dans l'informatique. Alors, on en parlait en coulisses, il y a quelqu'un qui a dit non, mais quand même, de nos jours. Oui, ben non, pas quand même, de nos jours. C'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de clichés, pas mal de barrières, de préjugés qu'elles ont vécues, qu'elles vivent encore parfois aujourd'hui. Et du coup, on est juste venu vous dire, pendant 10 minutes, elles vont raconter un petit peu leur parcours, c'est plutôt elles qui vont parler que moi. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, comment on fait aujourd'hui pour que vous, parents, oncles, tantes, frères, peut-être lycéens, collégiens qui nous regardaient ou qui nous écoutaient, vous disiez, non mais c'est vrai, en fait, les filles dans l'informatique, c'est tout à fait normal, et il n'y a pas de raison qu'elles n'y aillent pas. Voilà, donc des petites histoires de leur parcours, pour vous dire que c'est pas facile tous les jours, mais qu'au final, ça en vaut la peine. Barbara, tu commences ? Oui, bonsoir. Donc moi, mon histoire commence quand j'étais vraiment toute petite. J'ai jamais été intéressée par l'école, et donc je me suis rapidement retrouvée en internat. Et bon, l'internat, ça renvoie à un monde un peu austère, coupé du monde, on arrive le lundi, on repart le vendredi. Et il y avait un truc magique dans cet internat, c'est l'accès à un ordinateur pendant une heure le soir. Et c'était un peu présenté comme le Graal, parce qu'il n'y avait pas assez d'ordinateurs pour tout le monde, et il fallait limite se battre, arriver tôt, etc. Et je pense que c'est ça qui a amorcé en premier ma curiosité pour l'informatique, et qui m'a donné envie d'en apprendre plus. Alors moi, mon histoire, elle est un peu différente, c'est que j'ai toujours été intéressée par l'aspect scientifique plutôt que littéraire. Donc pour moi, c'était logique de faire des études de Bac plus 5 minimum, sauf qu'il fallait que je trouve un domaine qui me passionne au point de travailler toute ma vie dans ce domaine. Et c'était compliqué pour moi de trouver le domaine. Pourquoi ? Parce que, en fait, ma vraie passion, c'est l'informatique. Sauf que vu que personne nous dit que, vu qu'on est une fille, jamais on va nous dire, ah, mais pourquoi tu ne fais pas l'informatique, vu que c'est super intéressant. Jamais on m'a dit ça. Et j'ai eu le déclic un jour en suivant une conférence sur l'informatique. Je me suis dit, mais mince, mais pourquoi je ne fais pas l'informatique ? Mais pourquoi je n'y ai jamais pensé ? Pour moi, c'était évident. Et au final, c'était vraiment une passion pour moi. Je me suis dit, vas-y, je vais y aller à fond. Je vais essayer de me donner tous les moyens pour y arriver. Donc j'ai passé quand même les concours d'entretien, les concours d'entrée à l'EPITA, qui est une école d'ingénieurs en informatique. Et j'en ai parlé à mes parents. Mes parents étaient plutôt surpris et ça m'avait même déçue. Et justement, je me suis demandé, mais pourquoi ils sont surpris ? Parce que si j'avais été un garçon, ils n'auraient pas été surpris. Ils auraient vraiment été fiers de moi et j'étais vraiment déçue. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est vraiment ce que j'aime, donc je vais aller jusqu'au bout. Donc j'ai réussi les concours d'entrée et mon père m'a entendue lors d'un entretien de motivation. Et je crois que c'est là où il m'a vraiment entendue. Il m'a vue motiver le lendemain. Il m'a dit, écoute, je t'ai jamais vue aussi motivée que ça. Et sincèrement, ça me fait plaisir. Donc je suis vraiment contente pour toi. Et on est là avec ta mère et on va te soutenir jusqu'au bout. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu le soutien de mes parents, moral et financier. C'est vrai que moi, j'ai un peu été confrontée au même préjugé, à savoir que l'informatique, c'est pas pour les filles. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à la fin de ma seconde, je cherchais quoi faire, bac S, vous voyez le genre. Et je me suis retrouvée à demander à mes professeurs, qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai pas d'idée, mais je suis vraiment intéressée par l'informatique. Et là, on m'a dit, si t'es intéressée par l'informatique, il y a une super filière, la STG comptabilité. Tu vas voir, c'est génial. Et je me suis retrouvée là-dedans. Et génial, de la saisie. Donc sous prétexte qu'on est une fille, on va faire de la saisie si on est intéressée par l'informatique. C'est n'importe quoi. Du coup, une fois sortie de là-bas, enfin, une fois mon bac en poche, je me suis retrouvée avec le même problème. Qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai découvert le BTS informatique de gestion qui ressemblait vaguement à ce que j'avais déjà fait et à ce que je voulais faire, à savoir de l'informatique. Et une fois là-dedans, je me suis rendue compte que l'informatique, en fait, c'est génial. On peut vraiment en faire un métier. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est une fille que c'est inaccessible. Et là, c'était vraiment une découverte. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue ambitieuse et que je me suis dit, je veux travailler là-dedans, je veux aller le plus loin possible et je veux réussir pour prouver que... que, ouais, j'ai eu un parcours chaotique, mais ça ne veut rien dire. Et je suis allée voir mes parents et je leur ai demandé, je leur ai dit, je veux faire une école d'ingénieur en informatique. Et moi, contrairement au tien, ils m'ont complètement soutenue, ils m'ont dit pas de souci, on ne paye des cours de soutien de maths et aucun souci. Et je me suis retrouvée à l'entretien de maths et le prof, quand il a vu mon dossier, il a fait mais ça ne va pas être possible, on n'accepte pas des STG en école d'ingénieur. Et quand je lui dis que j'avais eu des cours supplémentaires et que je voulais tout faire pour avoir un niveau de terminale S et que j'étais motivée et que j'avais la NIAC, il s'est illuminée, il a essayé de me faire plein d'exercices en mode, ah, c'est génial, tu connais plein de trucs au final. Et ouais, au final, je suis ici et honnêtement, je suis super contente. Donc, rapidement, elles ont attaqué l'école en 2010, donc c'était il y a 3 ans, ce n'était pas non plus il y a 1000 ans. Et alors, il y avait déjà eu les préjugés des parents, l'orientation et puis elles rentrent dans une école où malheureusement, il y a une fille pour 40 étudiants, garçons à peu près, c'est ça Marlène, ta première année. Et donc, on va voir que les mentalités changent mais que c'est un petit peu long encore aujourd'hui. Merci. Oui, c'est vrai, quand je suis arrivée à la première année des PITA, j'étais la seule fille de ma classe sur 40 élèves. C'était pas super facile dans le sens où, dès qu'on arrive, tous les regards sont posés sur nous, tout le monde nous demande, mais pourquoi t'es là ? C'est l'informatique qui te passionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, la première fois, c'est marrant, mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain moment, ça devient lourd. Tous les garçons veulent des justifications. Pourquoi on doit se justifier parce que nous sommes des filles ? C'est stupide. On aime l'informatique parce qu'on est curieuse, on aime ça tout simplement. On va pas demander à un vétérinaire pourquoi il aime être vétérinaire. Mais nous, on nous demande tout le temps parce qu'on est une fille. Je trouve ça tellement injuste. Mais bref, à force de taquinerie, au bout d'un moment, on est découragés, on a envie d'abandonner, on se sent pas du tout à notre place. Mais finalement, j'ai quand même tenu le coup grâce à des amis, des garçons de l'école et aussi des professeurs, mes parents, mes amis. J'ai vraiment eu le soutien, même si c'était pas facile. Et au final, je suis très heureuse aussi, comme Barbara. Et je me dis que plus il y aura de filles, plus on sera accepté, tout simplement. Donc si vous voulez, s'il y a des filles dans la salle qui veulent faire de l'informatique, surtout n'hésitez pas. Même si ça va être difficile, c'est sûr. Allez-y, vous allez jamais le regretter. D'autant plus que l'informatique, c'est un secteur aujourd'hui où il y a énormément de travail. Et je dis aujourd'hui, mais je parle aussi de demain. Enfin, il y aura toujours du travail parce que c'est en constante évolution. On s'ennuie jamais, il y a toujours de quoi apprendre, toujours de quoi se renouveler. Et en plus, c'est hyper varié. C'est-à-dire que ça va du très technique au chef de projet qui va plus encadrer des équipes. Et je voudrais combattre un autre préjugé, celui du gros geek derrière son PC. C'est complètement faux. Je veux dire, on n'est pas tous des associaux un petit peu bizarres. On est des gens normaux. Et l'informatique, c'est aussi un milieu très ouvert qui repose beaucoup sur le réseau. On travaille sur des outils que vous utilisez tous les jours. et des problématiques qui sont ancrées dans le monde réel. Voilà. Et en plus de quoi, on est vraiment très bien, en tant que fille, on est vraiment très bien accueillie en entreprise. Alors oui, c'est vrai. Lors de mon dernier stage, j'ai été prise en tant que stagiaire d'un RSSI, donc le responsable de la sécurité informatique. Et ça m'a fait bizarre parce que, malgré qu'à l'épita, dans l'école en général, on est bien taquinés par les garçons. En entreprise, ce n'est pas du tout le cas. Nos collègues, généralement tous des hommes, sont étonnés. Limite, ils sont vraiment admiratifs. Et ils sont contents de nous apprendre l'univers de l'entreprise et de l'informatique. Ils étaient vraiment heureux de m'apprendre la sécurité de l'informatique. Et il n'y avait pas du tout de préjugés dans l'entreprise, contrairement à l'école. Donc au final, je me dis, on est vraiment bien vus. Et grâce à cette école, parce qu'elle est quand même difficile, il faut le dire, ce n'est pas des études les plus faciles. Mais je n'en regrette pas du tout parce que je connais mes capacités maintenant et je ne me sous-estime plus du tout. Et on tient aussi à vous dire que, OK, c'est parfois difficile. Il y a des obstacles, on ne le cache pas. Mais c'est possible. Et honnêtement, c'est vraiment gratifiant. Si on est là aujourd'hui, c'est vraiment pour faire passer le message que si on est motivé, malgré les difficultés, on finit par se faire accepter. Et si c'est à refaire, je le referai exactement pareil, sans hésiter. Je vois Dominique qui s'agit, je vois le timer, il me reste 18 secondes pour vous dire que c'était deux petits parcours parmi beaucoup, mais que si on a un message à passer, c'est inciter les filles à faire de l'info. Si elles aiment ça, poussez-les. Et même les garçons qui voudraient, je ne sais pas, moi, être sage-femme, arrêter un petit peu avec les préjugés, laisser les jeunes choisir leur voie et les soutenir. Voilà, je...